Les transports sont à l'origine de 31% des émissions de CO2. Si le marché du véhicule électrique ne cesse de progresser, on en attend d'ailleurs 17 millions à 2035 selon nos prévisions, qu'en est-il du camion électrique ? Aujourd'hui, je vous emmène chez Renault Trucks, un constructeur qui s'est lancé sur le marché du camion électrique il y a quelques années déjà, et dont le carnet de commande est déjà bien rempli. Allez, on y va ! Bonjour Emmanuel ! Bonjour Olivier ! Merci, je suis bien chez Renault Trucks ! Dis-moi, est-ce que je peux me recharger avec ma Zoé ? Juste un tout petit peu plus loin. Ok, super, j'arrive tout de suite ! Alors, la décarbonation des camions a commencé il y a déjà plusieurs années. Ça fait en effet 50 ans que nos véhicules sont de plus en plus productifs et de plus en plus sobres en énergie. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer dans le marché électrique ? Depuis très longtemps, on a travaillé sur la qualité de l'air, et puis un peu plus récemment, à partir de 2015, on a commencé à travailler sur la décarbonation des flottes de nos clients. On a pris des engagements pour réduire nos émissions de CO2 en ligne avec les accords de Paris, et clairement sur ces deux sujets, c'est la mobilité électrique qui est la plus efficace. Et vous constatez que le carnet de commande, c'est en train de se densifier, c'est ça ? Ah, c'est parti ! On est vraiment en phase d'accélération, on a beaucoup discuté avec nos clients, et là on est dans une phase où maintenant, on était sur des ventes unitaires, maintenant on a des plurales qui arrivent, donc plusieurs dizaines de véhicules. Donc bientôt on va voir les camions électriques sur les routes. Alors moi j'aimerais en savoir un peu plus sur finalement la recharge, l'autonomie d'un camion électrique, et là je crois que j'ai rendez-vous avec Guillaume Perez, c'est ça ? C'est Guillaume qui va t'expliquer tout ça, près de la piste d'essai, et je te propose qu'Emmanuel t'emmène sur place. Avec plaisir ! Merci beaucoup Olivier ! A bientôt ! Au revoir ! Bonjour Emmanuel ! Bonjour Emmanuel ! Allez, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour Guillaume ! Ça va ? Ça va bien, merci ! Je continue ma petite visite, ça y est j'ai fait un tour en camion. Ma question c'est un camion de 16 tonnes, comme ça il faut à peu près combien de temps de recharge ? Alors ça va dépendre combien évidemment on veut recharger de batterie, on va dire que sur une charge lente, on veut recharger la moitié de la batterie, il faudra environ 5 heures. Et alors pour combien de kilomètres d'autonomie ? Et ça va varier entre 80 kilomètres environ, peut-être un peu plus, pour une benne ordures ménagères, et ça peut aller jusqu'à 400 kilomètres pour un camion comme celui-ci. Ce qui veut dire qu'on peut quand même imaginer des moyennes voire longues distances, même peut-être un France-Espagne, c'est possible de trouver des camions électriques sur cet axe-là ? Début 2023, on va commercialiser la gamme haute, donc ça va être notre modèle T-E-Tech, et c'est un modèle qui va avoir une autonomie d'environ 300 kilomètres, et qui pourra pousser jusqu'à 500 kilomètres avec une pause de moins d'une heure et une recharge rapide. Et alors, ces bornes de recharge, aujourd'hui on les trouve où ? Sur les stations-service ? Je ne sais pas, dans la ville ? C'est possible ? Elles sont majoritairement chez nos clients, ou chez les clients de nos clients, donc à destination. On appelle ça la charge au dépôt, c'est une charge privée, et pour un usage urbain, périurbain, voire petite région, ça suffit amplement. Et c'est pour ça, je crois, que Renault Trucks et Enedis, on a signé un partenariat. Exactement, c'est évidemment dans ce cadre-là que Renault Trucks voulait s'en rapprocher d'Enedis, puisque finalement, la recharge, ou le chargeur, c'est que la face visible de l'iceberg, et quand on parle de recharge d'électromobilité, il faut évidemment parler réseau électrique, et c'est pour ça que nos deux sociétés ont signé un partenariat cette année. Alors, que disent vos clients de ces camions électriques ? Est-ce qu'ils ont un ressenti particulier ? On retrouve finalement ce qu'on peut retrouver au niveau de l'automobile, c'est très silencieux, c'est pas du tout poussif, c'est très agréable, c'est puissant. Alors, depuis que j'ai fait un petit tour, j'ai bien envie d'essayer moi-même de le conduire, est-ce que vous croyez que c'est possible ? Oui, on a notre piste d'essai, on peut y aider maintenant. Avec mon permis B, ça ira ? Avec votre permis B sur notre piste d'essai, c'est possible. On va s'attacher, je crois. Ceinture. C'est parti. Waouh, c'est incroyable. Surprenant. Ça se conduit comme une voiture électrique. Je vais finir par rentrer à Paris avec. Bon, Guillaume, merci infiniment de cet accueil. Un plaisir. On t'attend pour le lancement de la gamote, du coup. Chiche. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada